C'est mon chat. La toux, le nez qui coule et les yeux irrités, ce sont les allergés aux pollens. Depuis quelques jours, Titouan, 5 ans et demi, est sous traitement, tout comme sa maman qui a même fait une crise d'asthme ce week-end. Ça a été hyper violent, cette année c'est pire que d'habitude, parce que moi je ne faisais pas de crise d'asthme. Avant je ne faisais pas de crise d'asthme. Et là dimanche ça a repris bien comme il faut. Il y avait du vent, il y avait du vent samedi et dimanche. Et dimanche matin du coup c'est parti en cacahuètes aussi. Les principaux responsables de ces allergies printanières, ce sont les graminées. Une météo plutôt pluvieuse avait jusqu'ici retardé la dissémination de leur pollen par rapport aux années précédentes. Il y a eu un grand coup de chaleur, on est au printemps, vous avez toutes les fleurs, les plantes qui sont en pleine croissance. Et donc là, si vous prenez les pleines bouffées d'allergènes et de volatiles, même si vous n'êtes pas très allergique, vous allez être irrité un petit peu, ou les yeux qui sont un petit peu rouges. Conséquence, depuis quelques jours dans cette officine, les anti-histaminiques qui soignent les symptômes de l'allergie en le vent en poupe. Environ une personne sur cinq est sujette à ce que l'on appelle aussi le rhume des foins. C'est deux fois plus qu'il y a dix ans. Certainement, la pollution atmosphérique aggrave les manifestations allergiques ou cumule l'hypersensibilité des patients. Et de ce fait, les manifestations sont d'autant plus importantes. La concentration des pollens devrait continuer d'augmenter tout le mois de mai. Seul répit en cas de pluie, ils seront plaqués au sol.